... Bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, dans le cadre de votre émission hebdomadaire 230 de débat, nous proposons de revisiter quelques pages de l'histoire du Cameroun. Il s'agit de tenter de retrouver les origines de la question qui préoccupe le Cameroun aujourd'hui, la question dite anglophone. Nous interrogerons donc pour cela la pertinence des accords de Foumban qui ont fondé la République fédérale du Cameroun en 1961. Nous tenterons également de décrypter la marche vers l'état unitaire consacré en mai 1972. Et bien évidemment, nous allons essayer également de questionner la gestion de cet héritage par le régime du renouveau. Entre autres, avec notamment la question de la tripartite. L'objectif, au finish, étant d'évaluer la pertinence des différents accords qui sont passés entre les différents acteurs sur la scène politique dans le sens de protéger le vivre ensemble entre les différentes communautés au Cameroun. 230 de débat ouvrent justement le débat ce soir. Merci Madame et Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237, le débat ce soir, nous recevons le professeur Albert Dicoumé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est donc toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de 237, le débat. Vous êtes historien. Pendant plusieurs années, donc, vous avez enseigné l'histoire à l'université, au département d'histoire, à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Douala. D'ailleurs, je crois que vous continuez à donner quelques cours de ce côté-là. Merci d'être venu sur ce plateau, professeur Albert Dicoumé. J'introduis également Grégoire Kankumou. Bonsoir. Bonsoir, Divan. C'est le plaisir d'être de nouveau sur un plateau avec vous. Voilà. Merci d'être venu. Donc, vous êtes enseignant d'histoire. Et puis, vous êtes très intéressé également par les questions de relations internationales. Donc, avec vous, nous allons tenter donc d'analyser ces questions-là. Merci d'avoir accepté donc de venir discuter avec nous sur cette thématique. Isaac Issamé, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Vous êtes donc très intéressé par les questions de décentralisation. D'ailleurs, c'est un peu votre dada. Donc, avec vous, on va essayer de voir en quoi cette décentralisation, dont on parle le temps, peut être une solution par rapport à la question qui préoccupe le Cameroun aujourd'hui, cette question dite anglophone. Je commence tout de suite avec vous, Grégoire Kankumou. Lorsqu'on parle de cette question, de ce problème, en rapport avec les difficultés que connaissent les populations de l'autre rive du Mungo, très souvent, on indique que pour en comprendre les origines, pour en comprendre les fondements, il faut interroger l'histoire. Il s'agit de quelle histoire et de quelle partie de l'histoire ? Disons, il s'agit essentiellement de l'histoire coloniale. Et cette histoire coloniale qui a forgé une grande partie de notre histoire pour des raisons qui ne sont pas les nôtres. L'expansion européenne au XIXe siècle a permis que des puissances puissent s'emparer de la partie du territoire africain qui deviendra le Cameroun. L'Allemagne en premier, puis ensuite, à la faveur de la Première Guerre mondiale, l'intrusion de la France et de l'Angleterre. Au sortir de cette guerre, et bien avant cette guerre, la France et l'Angleterre, ayant dépouillé l'Allemagne du Cameroun, vont se partager ce territoire allemand. La grande partie à l'Est reviendra à la France et une partie congrue à l'Ouest à l'Angleterre. Bon, cette partition qui a semblé ou qui semble bizarre pour le simple fait que militairement, c'est l'Angleterre qui en premier arrive dans la capitale yaoundé et qui par la suite de certains compromis ou de certaines négociations entre les chancelleries a dû céder la grande partie à la France, permet toutefois de créer une nouvelle situation qui met totalement hors jeu la tutelle ou le protectorat allemand au bénéfice d'un soi-disant mandat français et britannique au Cameroun. Donc en fait, ce que les secteurs doivent retenir, c'est qu'avant cette guerre, cette première guerre mondiale, le territoire du Cameroun était un protectorat allemand et c'est un territoire où il n'y a ni francophone ni anglophone. Et donc c'est à la faveur de la première guerre mondiale à partir de 1916 que le Cameroun est donc divisé suite à des négociations entre les Français et les Britanniques. Oui, la situation de l'existence de la communauté anglophone, la communauté culturelle anglophone et la communauté culturelle francophone, l'origine, c'est la partition du Cameroun allemand à la première guerre mondiale. Alors, professeur le verbe du Coumé, au-delà de l'explication que donne Légoire Kamkimo, on voudrait bien comprendre comment on en arrive finalement à avoir deux parties du Cameroun. Je veux dire, un Cameroun qu'on appelle du francophone et un Cameroun qu'on appelle anglophone. Pourtant, lorsque les Allemands arrivent en 1884 à la faveur de la signature du traité chez Manodwala, il y a un Cameroun qui n'est ni francophone ni anglophone. Et donc, semble-t-il, c'est à la faveur de cette première guerre. Comment, au terme de cette guerre-là, on se retrouve avec un Cameroun qui est divisé ? D'ailleurs, comme l'a dit M. Kankimo, il y a eu ce partage de 1916 et on aura désormais deux Camerouns. Un Cameroun dont la langue officielle est le français puisque l'enseignement est donné dans cette partie en français. Et l'autre Cameroun qui comprendra un nord d'un Cameroun et un sard d'un Cameroun dont les enseignements sont donnés en anglais. C'est à partir de ce moment qu'on parlera, même si la majorité de la population ne maîtrise pas encore ces deux langues, qu'on commence à parler du Cameroun français et du British Cameroun. Et cette séparation a des conséquences plus tard puisque les populations, ou tout au moins se considèrent comme la classe dirigeante de ces deux partis de Cameroun, va se considérer comme un peuple francophone pour les uns et angophone pour les autres. Donc, alors que, malgré la séparation, les gens continuaient à aller et venir dans les deux sens, les relations étaient maintenues. Beaucoup de gens, par exemple le du littoral, allaient se fixer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-ouest. Il en est de même du nord d'un Cameroun. C'était le même peuple. Donc, la séparation était là. Mais, n'oublions pas que toutes ces frontières sont artificielles. Et les gens continuent à se fréquenter. Cependant, vous savez, les Français sont un adepte, des adeptes d'une centralisation. Centralisation excessive, ce que certains appelaient une forme de jacobinisme, donc, qui veut que tout soit réglé au niveau de ce qu'on comporte. Vous savez que les Français, que tout le monde parle. C'est ce qu'on a nommé la cime, la méthode d'assimilation. Il y a eu très peu d'assimilation. On se comporte comme les Français. Néanmoins, ils se dégradent. Ils appellent une élite. Les gens se sentent à l'Angleterre. Soit en Angleterre, ou à la France. Comme le dit Fela, par rapport aux musulmans, et par rapport au regard de toujours du coup, et du côté de Rome, ces gens qui ont reçu une éducation, certains d'entre eux se sentent les gardiens de la tradition anglaise, de la tradition française. Mais est-ce qu'au-delà de cette division, on ressent quand même, est-ce qu'il y a dans les faits une matérialisation réelle de cette division, au-delà de la langue qui change ? Parce qu'il se trouve que cette division qui opérait, je crois, d'abord, de façon informelle, le 6 mars 1916, au terme de la guerre, et qui a endériné après le traité de Versa, après la Conférence de Paris, au terme de... Est-ce qu'au-delà de cette division-là, on voit effectivement que... Je veux dire quoi ? Que les communautés se sentaient séparées parce que c'était quand même des familles, peut-être, qui ont été divisées, ou des groupes... Est-ce que c'était une séparation, une division qui était fortement matérialisée sur le terrain ? Mais il y a une administration qui est mise en place. Oui. Dans tout ce qu'on peut considérer comme administration centrale, il y a d'autres formes, n'est-ce pas, de présence française ou britannique qui sont mises en place sur le plan économique. Par exemple, dans le sud-ouest, les populations vont se voir délestées de leurs terres qui seront occupées par de grandes compagnies. Il est vrai que les Allemands avaient commencé à le faire, mais cela va continuer avec les Britanniques. Et c'est Britannique. Et c'est ce qui est amusant parce que, par exemple, dans la région de Bouéa, les Autochtones à qui on avait arraché leur terre, refusait de travailler dans ces plantations, vont faire venir des populations de ce qu'on appelle le Cameroun français. Et c'est ainsi que beaucoup de gens originaires, par exemple, du centre, originaires de l'ouest, et même certains originaires notamment du littoral, vont se retrouver dans cette région. Mais, ils ne seront jamais considérés comme des gens originaires de ces régions. Ils vont former plus tard ce qu'on va appeler la deuxième province. Vous connaissez, par exemple, le professeur Julius Ngont. C'est un étonne qui est très attaché au sud-ouest. Mais, jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens du sud-ouest ne le considèrent pas comme un des leurs. Donc, ce n'est pas seulement un problème de l'héritage. Certains considèrent que l'espace qu'ils occupent est d'abord le leur avant d'être celui des autres. Alors, Isaac Zahmé, cela a écouté le point qui est fait sur le plateau par les historiens. Aujourd'hui, il faut peut-être se demander fondamentalement qui est un anglophone. C'est une question. Et puis, l'autre question aussi peut-être qui peut tenir lieu de conclusion en même temps en écoutant les différentes interventions sur ce plateau, c'est que au finish, au départ, en réalité, on est tous peut-être des enfants d'une même localité. Bon, peut-être qu'il n'y a pas encore d'État du Cameroun à proprement parler, mais on a quand même des gens qui habitent dans une même ère géographique, mais qui sont, par le hasard de l'histoire, divisées. séparées, séparées, voilà. Et donc, aujourd'hui, on en est à gérer cette division liée, je veux dire, au, au, je veux dire ça, comment on dit, desirata de la colonisation, non, finalement ? Tout à fait. En tout cas, ce qu'on peut voir d'entrée des jeux, c'est le point historique de l'histoire avec l'Angleterre qui persiste, parce qu'il faut rappeler qu'en réalité, la présence anglaise au Cameroun, c'est en 1827, parce que, pendant cette période-là, il y a déjà un gouverneur anglais au niveau de l'île de Fernandopo, sur l'île de Fernandopo, John Bekoff, il était là pour encadrer, précisément, la population anglaise qui s'installe à partir de là, on a créé également une autre institution qui était appelée le tribunal d'équité, sorte de tribunal de commerce pour les échanges. Il y avait des institutions et vous allez voir que, dans l'évolution, fort de cela, les Camerounais cherchent à consolider les relations avec l'Angleterre, seulement la présence allemande du point de vue commercial fera en sorte que les choses ne vont plus de ce côté. Voilà pourquoi on arrive précisément au traité Germano-Duala. Mais lorsque les Allemands arrivent, ce qu'ils cherchent à faire dès le départ, c'est d'effacer les institutions que les Anglais avaient déjà mis, mis, surpire. et vous voyez que lorsque, à la faveur de la première guerre mondiale, français et anglais arrivent au Cameroun, cette fois-là, pour chasser les Allemands, il faut préciser que dès 1914, le gouverneur John Lucas, à son tour, avait déjà amorcé le système d'administration indirecte, ce qu'on appelait une dernière route. Dans l'idée de culture, au-delà de la langue, est-ce qu'effectivement il y a la langue ? Quand on parle, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir qui est finalement anglophone, est-ce que ce sont ceux qui parlent anglais au Cameroun ou bien ceux qui sont du sud-ouest ou du nord-ouest ? Au départ, même on parlait du ouest Cameroun plus tôt, puisqu'il y avait le southern Cameroun et le northern Cameroun. Le northern Cameroun va se rattacher plus tard au Nigeria. Ici, chez nous, généralement, quand on parle d'anglophone, c'est beaucoup plus la culture plutôt que la langue. C'est-à-dire, on regarde toujours ceux qui viennent de la région du sud-ouest ou de la région du nord-ouest. Alors, finalement, Guillaume Camcumo, c'est peut-être bien d'avoir fait ce rappel-là avec Isaac et sa mère qui en réalité voulait insister peut-être, je crois, sur les rivalités qu'il y a eu entre et différentes puissances autour du Cameroun. Avant, j'ai failli dire entregriffe l'annexion allemande puisque finalement, c'est comme ça qu'il faut l'appeler et laquelle l'annexion allemande va se poursuivre. Je veux dire, cette présence allemande va se poursuivre jusqu'en 1916 à la fin de la Première Guerre mondiale au Cameroun avec finalement, je dis quoi, ce titre, non, cet accord à la fin de la Première Guerre mondiale qui entérine la division du Cameroun. Ah non, ça c'est en 1916, c'est-à-dire avant la fin de la... La Première Guerre mondiale est créée par le traité de Versailles qui entérine. Alors, moi, la question que je vais poser pour qu'on essaie à l'avancée, c'est est-ce que cette partie de l'histoire que vous expliquez permet de comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la question anglophone ? Parce qu'ici, je crois qu'on s'est limité à expliquer comment on en est arrivé à la division. Alors, maintenant, pour comprendre les origines de ces difficultés-là, peut-être qu'il faut avancer un peu plus dans le passé ou il y a reculé un peu plus ? Pas tellement aller loin dans le passé. Il faut prendre les bases à partir de la partition du Cameroun et de l'instauration du système britannique et du système français. L'origine de tout le problème que nous avons actuellement sort de là. Il faut bien expliquer ceci. Le système d'administration. Les deux systèmes d'administration, la partition du Cameroun, on ne peut pas comprendre l'histoire actuelle du problème anglophone par rapport à la francophonie camerounaise sans se référer aux fondamentaux de cette partition, aux deux systèmes. Lorsque les Britanniques ont la partie occidentale du Cameroun et les Français la partie orientale, dans ces deux territoires, chacune des puissances instaure son système d'administration coloniale, l'Angleterre a un système qui est fondé comme tous les systèmes anglo-saxons sur le pragmatisme. Ce pragmatisme permet de donner aux orthotones, aux populations indigènes, la latitude de s'autogouverner. Donc, ce système anglo-saxon permet donc aux indigènes d'asseoir, d'affirmer leur personnalité sans la débrider. Et cette mentalité va permettre aux indigènes d'avoir une autre culture par rapport à l'autre, c'est-à-dire de savoir garder son identité, de savoir préserver ce qui est sien, dans la mesure où le système anglo-saxon pragmatique qu'il est se refaire avant tout aux traditions des populations, que ce soit occidentales ou outre-mer. Le fondement, ce sont les traditions, c'est-à-dire les justes et les coutumes des populations. C'est quelque chose qui va marquer nos frères de la rive droite du Mongo. Et en plus, il y a cet aspect de la culture anglo-saxonne qui est fondé sur le respect de la parole donnée, sur l'honneur de soi et sur la défense des intérêts particuliers liés à la communauté. C'est donc tout cela qui fonde plus tard ce qu'on va appeler la culture anglophone ou la culture anglo-saxonne. C'est la culture anglophone héritée de la culture anglo-saxonne. De l'autre côté, il y a le système français. Le système français est, comme le professeur Dicoumé vient de le dire, un système jacobin, c'est-à-dire un système fondé sur un excès de centralisme. Et ce qui est encore très dangereux et à la limite cynique, c'est que le système français, pratiqué outre-mer, se fonde essentiellement sur l'assimilation. Et l'assimilation est totalement contraire au système anglo-saxon dans la mesure où les français veulent transformer les indigènes en français. C'est-à-dire les français s'appliquent à faire régner aux indigènes leur personnalité, ce que les anglais ne font pas. Les français font en sorte que les indigènes se réunissent en reniant tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur personnalité, leur environnement, leur être, leur mentalité pour copier le système français qui, d'après cette puissance, est la meilleure. et de ce fait, le système français va donner une culture d'impersonnalisation et d'acculturation des indigènes. Et à travers l'administration centralisée de la France va faire en sorte que les indigènes sont des sujets qui doivent appliquer les ordres donnés depuis Paris quand ce n'est pas à l'Elysée, c'est du Palais Bourbon, si ce n'est pas du Palais Bourbon, c'est du Quai d'Orsay. Voilà donc comment la France va structurer ses territoires outre-mer. Et c'est à partir de là qu'il faut comprendre comment la France va également diviser les différentes populations outre-mer. C'est la raison pour laquelle on aura d'un côté les populations blanches qui seront considérées comme des territoires de protectorat français. Ce sont les populations blanches, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Indochine et puis Madagascar. Les populations noires seront considérées comme de vulgaires sujets et en ce moment-là ils ne seront pas gérés par le ministère de l'Intérieur comme c'est le cas avec l'Algérie ou bien le ministère des Affaires étrangères comme c'est le cas avec les colonies blanches mais par le ministère des colonies. Alors pour ça il y a du commun avec le développement que fait Gégoire Kamkimo on peut donc comprendre l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture anglophone ou la culture francophone et peut-être même au finish voir ces divergences qu'il y a entre si on peut appeler ça les deux formes ou les deux types de cultures liées au système d'administration mis en place par ces puissances coloniales au lendemain de l'occupation Il faut dire que ceux qui appartiennent aux deux Cameroux même s'ils sont des frères suivent deux chemins différents c'est-à-dire on reçoit une éducation différente et qu'on le veut ou non cette éducation va avoir des répercussions sur leur personnalité il y en a qui acceptent parfois plus facilement un certain nombre de choses parce qu'ils sont les victimes d'une aliénation très forte ils sont parfois plus accommodants et d'autres qui le sont moins cependant ce qu'il faut également retenir c'est que au Cameroun français s'installe très tôt une grande forme de violence de violence contre les populations et cette violence qui se met en place très tôt parce que les allemands étaient allés à la conquête de l'Interland mais après leur départ les français entreprennent ce qu'ils appellent la pacification la pacification moi je mettrais ça en tout guillemets pour essayer de mater les populations qui étaient encore considérées comme rebelles à leur civilisation et cela va durer jusqu'à pratiquement jusqu'à avant la deuxième guerre mondiale d'abord mais après lorsque les partis politiques vont se mettre en place ce sera contre certains des partis qui avaient justement pour programme l'indépendance et la réunification que cette violence cette violence qui est très forte va se mais cette violence est la conséquence du système d'administration c'est la conséquence de ce système français marqué par l'indigénat qui ne veut pas d'interlocuteur ils ne veulent pas d'interlocuteur ils veulent des gens qui leur sont soumis qui mettent en pratique des ordres c'est pour ça qu'ils mettent en place des chefs et si un chef n'est pas accommodant on l'enlève c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de gens qui travaillent pour eux qui ont ces forces coloniales non seulement qui vont à la recherche de l'impôt mais qui prennent les gens pour les amener à la construction des routes pour les amener à la construction des chemins de fer c'est pour ça qu'il y a également les travaux forceurs tout ça c'est une forme de violence et cette violence elle n'est pas seulement pratiquée au Cameroun les événements de Madagascar d'Algérie les événements de Guelma en Algérie plus tard nous aurons l'Indochine la France pratique partout une forme de violence contre les populations certes et puis après la guerre vous avez vu ce qui s'est passé à Dakar à Thiaroy des gens qui s'étaient même battus pour la France et qui ne réclamaient que leur dû et qui ont devait payer quelque chose qui ont enlevé un officier français et sur lesquels on a tiré vous comprenez donc cette forme de violence a toujours été présente et qu'on le veuille ou non a façonné les mentalités a façonné les mentalités heureusement au Cameroun dit français il se trouvera quand même des gens pour oser défier cette forme de violence mais de l'autre côté ce n'est pas la même chose de sorte que beaucoup de Camerounais du Cameroun français fuient et se réfugient de l'autre côté de la frontière vous comprenez pour échapper à cette violence bon même si parfois ils sont repris et renvoyés ici par les britanniques beaucoup bâtissent leur vie de ce côté là donc tout ceci explique plus tard que ceux qu'on appelle les anglophones n'acceptent pas facilement certains excès vous comprenez ce que les francophones acceptent sans rechigner souvent les anglophones parce que ils n'ont pas été soumis au même mode de violence n'acceptent pas facilement alors Isaac et Samen on peut donc à partir de ces éléments d'ordre historique comprendre la manière dont je ne veux dire quoi les uns et les autres ont été façonnés que ce soit de la rive gauche ou bien du côté de la rive droite du Mungo au finish tout à fait si l'influence de l'administration britannique était moins sévère au niveau effectivement de la gestion c'est à dire qu'on brutalisait moins les indigènes mais on ne peut pas conclure que c'était que la France qui utilisait la force parce qu'on se rend compte quand même que dans toutes les conquêtes opérées par les britanniques il y a souvent eu cette force là et même avant les français vous vous souvenez qu'en 1904 1909 1914 les allemands étaient très violents avec les camerounais et en ce moment là on ne distinguait pas les francophones les anglophones les peuples ont souvent souffert et autre élément on ne peut pas conclure rapidement que la partie francophone est constituée des personnes totalement soumises parce que pour moi je me dis souvent ça dépend des élites je me suis fait mal comprendre c'est parce que j'ai dit je ne sais pas mais c'est que j'ai déjà suivi une mentalité la culture française a forgé une mentalité d'acceptation apte à se soumettre c'est bien c'est bien de cela que je parle je suis en train de dire que lorsqu'on regarde l'histoire on se rend compte que c'est la partie francophone comme disait le professeur tout à l'heure qui a été beaucoup plus sécoué mais il faut aussi dire que cette partie a été sécouée parce qu'elle n'acceptait pas tout voilà l'élément qu'il faudra également retenir et que c'est finalement une forme de résistance oui il y a 1944 avec le grand syndicat l'USCC qui est né qui a été violenté abondamment en 1945 et quand on regarde également la naissance de l'UP en 1948 1955 c'est-à-dire 10 ans après 1945 on a encore maté les francophones et lorsqu'on revient même après l'indépendance on se rappelle encore de l'histoire de Ngoody on se rappelle de ce qui s'est passé à l'ouest avec le Népal congétaire donc il y a souvent eu cette résistance donc voilà pourquoi moi j'estime qu'il y a et relativisé oui oui je voudrais apporter des précisions je ne dis pas que tous les Camerounais se sont couchés devant les français c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que beaucoup de français de Camerounais pardon ont accepté le fait accompli mais il y a eu des résistances des résistances les résistances ont commencé très tôt au Cameroun et se sont poursuivis et se sont poursuivis au Cameroun 10 français et se sont poursuivis même au-delà des indépendants d'ailleurs les résistances ne datent pas de la période anglaise ou française on a des résistances de Roudorque de la Magabelle ou Martin Poussamba entre autres à l'administration coloniale et même à l'administration allemande je rappelle qu'en 2008 vous avez vu avec les émeutes de la fin et tout ça c'était une forme de résistance et d'action plutôt des francophones parce qu'en réalité ça ne se passait pas du côté du sud-ouest ou du nord-ouest alors je voudrais qu'on se comprenne bien en réalité ce qui nous intéresse ici c'est d'essayer de voir dans l'histoire les éléments qui peuvent amener à comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui la culture anglophone ou la culture francophone ou si vous voulez la culture anglophone issue de la façon de faire anglo-saxonne et donc vous expliquez sur ce plateau qu'il faut trouver que ces éléments s'expliquent par des faits d'ordre historique notamment le système d'administration qui a été mis en place par les britanniques de l'autre côté et les français de l'autre côté du Cameroun lequel système d'administration a donc forgé deux types de mentalités ou deux façons de voir deux modes de vie distincts et vous avez relevé également que pour un certain nombre de repères d'ordre historique ou chronologique que jusqu'en 1800 enfin lorsque les allemands arrivent en 1884 avec le traité ils occupent le Cameroun d'ailleurs ils sont les premiers à délimiter les frontières et à établir ce qu'on peut appeler le futur état du Cameroun ensuite il y a cette première guerre mondiale qui arrive et cette coalition franco-belge belgo-anglaise qui va donc se débarrasser qui va renvoyer les allemands et donc on se retrouve avec une situation où le pays est divisé en deux donc une partie sous l'administration française et une autre partie sous l'administration britannique donc moi la question que je vais poser pour qu'on essaie d'avancer dans le débat à quel moment peut-on considérer que la conférence de Foumban a été un problème je pose la question parce que vous avez développé tout à l'heure qu'il y a deux façons de voir au Cameroun avec ces systèmes d'administration est-ce que ces différents éléments ont été pris en compte à Foumban au moment de mettre ensemble les deux états puisqu'ils se connaissaient d'une façon ou d'une autre sachant qu'ils avaient des façons de voir différentes je veux dire qu'ils avaient un héritage historique différent est-ce que à Foumban vous avez le sentiment qu'en mettant en place la constitution fédérale en mettant en place les éléments qui devaient fonder le vivre ensemble francophone et anglophone on a tenu compte de ces spécificités là liées à l'héritage colonial la conférence de Foumban va être une traduction épatante de l'expression de ces deux cultures elle va être une preuve de l'effet sur les Camerounais des deux systèmes pourquoi ? lorsqu'on prend la délégation du Cameroun français ou francophone la délégation du Cameroun francophone est constituée essentiellement de tous ces leaders entre guillemets qui ont passé leur temps à lutter contre l'indépendance c'est-à-dire qui n'ont pas participé de manière soutenue volontaire et active à la lutte pour la souveraineté du Cameroun sous la pression coloniale française c'est par la suite compte tenu de l'évolution inlutable des faits qu'ils ont été coptés par le colonisateur qui n'a pas accepté que ceux-là qui avaient une conscience de la lutte pour l'indépendance qui avaient une visée profonde claire pour la libération du Cameroun par cède au pouvoir ceux-là c'étaient les anti-indépendantistes qui par la force des choses c'est-à-dire avec le concours du maître colonisateur ont pris les rênes du pouvoir donc dans la réalité des faits à vous écouter c'est les upécistes qui devaient aller négocier à Fouman pour la mise en place des états fédérés je pose la question parce qu'il y a d'autres historiens je pose la question parce que d'autres historiens expliquent vous avez parlé des anti-indépendantistes c'est pas forcément le terme qui est utilisé par d'autres d'autres estiment que même si parce que vous parlez de la idiot et puis les autres Charles Salé oui oui mais ce n'était pas fondamentalement des anti-indépendantistes peut-être que leur façon de concevoir l'indépendance n'était pas forcément la même que celle des upécistes bon même disons que ils étaient des anti-indépendantistes au moment où le programme de l'UPC réclamait la réunification et l'indépendance eux ils ont officialisé ils n'ont pas caché leur point de vue ils ont dit que ce soit à Idjou ou autre ils ont dit le Cameroun n'est pas prêt à l'indépendance l'indépendance ne sera accordée au Cameroun que lorsque la France le désirera ça c'est quelque chose de scandaleux pour des gens qui sont considérés comme des leaders mais pour autant ils ne sont pas des anti-indépendantistes mais non ils sont anti-indépendantistes par rapport à la frange ou aux leaders Camerounais de l'heure qui militent pour l'évolution de leur pays de leur territoire de leur peuple pour mettre fin vous avez développé j'espère que vous n'avez pas perdu le fil le conseil voudrait ajouter quelque chose avant qu'il ne continue je crois que ce que monsieur Kankui me veut dire c'est que lorsqu'il y avait des luttes pour l'indépendance la plupart de ces leaders qui vont se retrouver au pouvoir qui vont se retrouver à Foumban n'est-ce pas n'étaient pas pour l'indépendance il y en a qui repoussaient à 50 ans à 90 ans l'indépendance du Cameroun mais ce sont ceux qui tenaient les règnes du pouvoir mais ce sont eux qui tenaient les règnes du pouvoir le problème c'est qu'à un moment donné Aïdjo s'est converti quand je dis s'est converti c'est-à-dire qu'il a pris à l'UPC ses deux idées maîtresses l'indépendance et la réunification et par exemple dès 1960 Aïdjo se trouve dans la partie anglophone du Cameroun et il déclare que nous sommes des frères des soeurs que l'histoire a séparé donc à partir de ce moment on voit qu'il est gagné qu'il est gagné à l'idée par l'idée que le Cameroun doit retrouver tous les Camerouns doivent se retrouver ensemble voilà donc lorsqu'il arrive à Fumban il a déjà rencontré Foncha à plusieurs reprises ils ont posé un certain nombre de bases c'est pour la réunification qu'il qu'il se batte si je peux utiliser ce verbe donc on ne peut plus dire que c'est la idiot des années 50 c'est un autre idiot même si nous savons que que ce soit pour l'indépendance ou pour la réunification il ne va pas aller aussi loin que les upésistes le voulaient le souhaitaient mais à ce moment là il est acquis à l'idée de la réunification vous étiez en train de expliquer les conditions dans lesquelles se tient la conférence de Fumban peut-être est-ce qu'on est parlé un peu trop vite avant la conférence constitutionnelle de Fumban il y a quand même de rencontres non on a parlé de ces rencontres de Lancaster en Grande-Bretagne sur et puis il y a surtout une conférence dont on ne parle pas beaucoup la Hall Cameroun Anglophone Conference qu'est-ce que c'est c'est avant la rencontre de Fumban nos frères anglophones étaient beaucoup plus rompus à des négociations entre en 1953 en 1957 et en 1958 ces négociations avaient lieu tantôt à Londres tantôt à à Légos et la dernière conférence qui réunit les différents partis les quatre grands partis de la partie en anglophone le KMDP le KPC le CNPC le OK le OK donc vous avez le parti de Jean Goufonscha le parti de Ndélé le parti de Bile et le parti de Ndoumasar Wankam cette conférence a lieu en juin 1961 c'est ce qu'on a appelé la Hall parti constitutionnel conférence dans la la conférence constitutionnelle de tous les partis de la partie anglophone cette conférence a lieu un mois avant la rencontre de Foumban la Bamenda elle a lieu à Bamenda et c'est cette conférence qui était destinée qui avait pour objet de préparer la rencontre de Foumban à cette conférence malheureusement il y a eu un jeu de cache-cache le jeu de cache-cache s'est produit parce que comme je l'ai dit tout à l'heure et on va le développer par la suite la réunification qui était souhaitée de longue date depuis 1946 par Jean Moufanchat il a beaucoup milité pour ça cette réunification avait été préparée minutieusement du côté francophone pas comme je l'ai dit tout à l'heure pas par les spécialistes camerounais non c'était les spécialistes français les coopérants français qui ont préparé le projet de la partie francophone pour la conférence de Foumban de l'autre côté la conférence de Bamenda qui était en fait une conférence préparatoire pour Foumban a eu un élément disons assez surprenant c'est que le projet de Aïju de la partie francophone avait été remis à Jean-Goufanchat on ne sait pourquoi Jean-Goufanchat a gardé par devers lui il semblerait qu'il y a eu un deal entre Jean-Goufanchat et Aïju pour la simple raison que le projet de réunification de la partie francophone comportait des éléments qui officialisaient un mois plus tôt ou quelques semaines plus tôt aurait dû orienter la mentalité ou la réaction des frères anglophones d'une manière beaucoup plus radicale dans la mesure où Jean-Goufanchat voyant ce qui se trouvait à l'intérieur et ayant pris langue avec Aïju sachant comment ses frères pouvaient réagir a pris la précaution de ne pas présenter ce projet de loi en l'état à Bamenda tout compte fait à Bamenda les anglophones vont préparer leur projet pour la nouvelle disons la réunification de la nouvelle constitution pour la nouvelle constitution lorsqu'ils arrivent à Fombane lorsqu'ils arrivent à Fombane à partir du 16 juillet eux ils s'attendent à ce que ayant avec eux leur projet dont chaque chef de délégation en avait une copie les francophones aussi présentent le leur c'est à dire rompus au système de négociation consensuelle ils s'attendaient à ce que il y ait une véritable conférence où d'un côté se trouvent les francophones de l'autre les anglophones qu'est-ce qui se passe à l'ouverture de la conférence au palais du roi Njoux à Fombane la délégation anglophone est surprise d'entendre de la bouche du président Aïdjo qui était le premier à prendre la parole suivi de Fonsha et puis suivi d'un délégé pour les trois intervenants à l'inauguration de la conférence de Fombane la délégation anglophone est surprise d'entendre de la bouche de Aïdjo que l'objet de leur présence à Foumban, c'est d'étudier le projet de la partie francophone qui avait été remis à Django Foucha un peu plus en avant. Et naturellement, des gens qui viennent avec une volonté, avec une mentalité, avec des éléments palpables de négociation. Lorsqu'ils entendent une telle déclaration, je crois que ce n'est pas une situation. Je reviens à vos valeurs sur Poupou et cette compréhension-là. Isaac Isamé, lorsque vous, sur le développement fait par Yorick Ankumo, de votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait eu, entre griffes et cacheteries, est-ce que le président Foucha avait le sentiment qu'en mettant sur la table à Bamenda le projet de texte qui était préparé par la partie francophone, cela pouvait provoquer un blocage et dériver peut-être sur une annulation de la conférence constitutionnelle au Foumban ou peut-être bloquer les négociations au point où la situation pouvait être irreversible. Qu'est-ce qui, d'autre point de vue, peut avoir justifié cela ? C'était, je dis ça quoi, une trahison de bonne foi ? En réalité, les acteurs politiques fonctionnent par stratégie. C'est-à-dire que lorsque les entrepreneurs politiques créent leur parti, il y a des ambitions, il s'est fixé des buts et des objectifs très souvent à atteindre. Or, lorsque vous regardez ici, au départ, le parti nationaliste qu'on connaissait était l'UPC. Mais tout de suite en 52, on crée le BDC pour contrecarrer l'UPC. Et vous allez voir que c'est de ce parti-là qui mesurons les deux autres parties qui vont finalement conduire le Cameroun, plus tard, le BDC d'André-Marie Milata et l'Union nord-camerounaise, l'UNC qu'on appelle à l'époque de l'Union camerounaise. Et du président idiot. Voilà. Voilà. Donc, quand on... Ici-là, il faut voir dans la façon de faire de frontières, une stratégie. Tout à fait. Regardez comment... Regardez comment tous ces acteurs-là écartent les autres. Puisque, après les élections de 1956, en 1957, les premiers gouvernements sont constitués. M. André-Marie Milata devient premier ministre de la partie francophone. Un an après seulement, il est écarté, en 1958. Il faut attendre 1959 du côté anglophone. Pas un changement de la majorité. Cette fois-ci, c'est M. Indélé qui est écarté. Donc, ça prend la place. Et lorsqu'on discute des conditions d'accession à l'indépendance, les propositions qui sont faites par l'UPC et les autres acteurs sont rejetées. C'est-à-dire qu'au lieu d'une conférence, le président est idiot. Décide plutôt d'organiser une table ronde appelée « Guerre d'Enron ». Et c'est dans ce cadre-là que lui, il indique les conditions d'accession à l'indépendance. Donc, on peut déjà voir son ambition qu'il avait. Et on peut comprendre comment il s'est organisé au niveau de la conférence constitutionnelle de Fouman pour essayer de mettre les choses de son côté. Et vous allez vous rendre compte que seulement cinq ans plus tard, il demande à l'un de ses collaborateurs, M. Moussa Yaya, de commencer à unifier les institutions. Donc, vous voyez qu'on y arrive tout à l'heure parce qu'on est là dans le processus de la marche vers l'État unitaire qui est consacré à M. Indélé. C'est une stratégie des acteurs-là qui visent leurs intérêts et souhaitent effectivement rapprocher les deux parties du Cameroun qui avaient été séparées. Alors, professeur Albert Ducoumé, cette conférence de Fouman, où se trouve la difficulté ? La difficulté se trouve au niveau de la préparation de cette conférence constitutionnelle avec notamment ces manquements soulignés tout à l'heure par Gouard Kankumbo. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la manière dont les accords ont été arrêtés ou bien le problème se trouve au niveau de l'implémentation des accords qui sont ici, cette conférence de Fouman ? Il faut d'abord dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette conférence de Fouman a été préparée par les différentes parties. Ceux qu'on considérait comme des gens venant du Nord-Ouest. Il y a eu cette conférence de Bamenda, où se sont rencontrés la plupart des chefs politiques. Il y avait Ndétoumaza, il y avait Moutombi, etc., etc., Frontia. Mais il y avait également les chefs traditionnels, les fonds du Nord-Ouest, mais également les chefs du Sud-Ouest. Ici, on a parlé d'un certain nombre de choses. On a parlé du mandat présidentiel. Ils étaient pour un mandat de cinq ans. renouvelables d'une fois. On a également parlé du système judiciaire à mettre en place. On a parlé des langues officielles. Bon. Et même à Fouman, il faut dire que, ici, même si M. Haïdio a voulu opérer un passage en force, la délégation qui représentait le Saoudan Cameroun a quand même eu à présenter son programme. La délégation a présenté son programme qui était similaire. C'était le même programme que celui de Bamenda. C'est-à-dire deux mandats au maximum. Et il y a eu de longues discussions. Il y a eu de longues discussions à Fouman. On a cherché... Lors des plénières. Lors des plénières. Lors des plénières. On a cherché à harmoniser. Je mets entre guillemets harmoniser les deux tendances, les deux programmes. Mais en réalité, à la fin, le programme qui est passé, c'est celui d'Haïdio. C'est-à-dire... des élections à un tour, pas des élections à deux tours. Et un président élu pour cinq ans indéfiniment sans limitation de mandat. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que Bamenda, ou Foumane. À Foumane, les anglophones se sont laissés avoir. Le président Haïdio, dans un discours, je crois, sur le discours de clôture, il dit « Les principaux amendements que vous avez souhaité voir apporter à cet avant-projet peuvent être classés en deux catégories. Il y en a qui concernent des questions de des détails sur lesquels je ne crois pas devoir insister. Et d'autres, des questions de fond. En ce qui concerne ces derniers, la délégation de la République du Cameroun se rallie à la plupart de vos avis. Et parmi ces avis, il y a par exemple, on a indiqué plus loin par exemple que, pour éviter une certaine confusion qui pourrait résulter du vocable indivisible, nous admettons sa suppression pure et simple. Cependant, une clause garantissant l'intégrité de la Fédération, excluant la sécession, sera portée dans la Constitution. Oui. Ce qu'on dirait comme le plus important, c'était que l'État se mette en place. Oui. N'est-ce pas ? Mais en réalité, on avait l'impression que ce qu'on dirait comme des détails était plus important pour ces interlocuteurs. On a laissé passer un certain nombre de choses et on a mis sous le boisseau des choses beaucoup plus importantes. Bon. On a accepté qu'il y ait deux États fédérés. Les anglophones voulaient qu'il y ait une double citoyenneté. Qu'on soit d'abord citoyen de son État avant d'être citoyen de l'État fédéral. On ne l'a pas voulu. Il voulait aussi une capitale fédérale. Il voulait que la capitale fédérale soit Douala. Ce qui n'a pas été accepté. Ce n'a pas été accepté. C'est la capitale de la République du Cameroun qui a été choisie. Ils ont imposé. Bon. Ça dépend. Il voulait aussi un Sénat. Oui. Il voulait un Sénat et un Sénat. Il voulait être comme une assemblée des chefs traditionnels et autres qui avaient une forte influence dans cette partie du Cameroun. Non. Le Sénat n'excluait pas. La Chambre des chefs traditionnels était là. Le Sénat ne devait pas interférer à la Chambre ou supprimer la Chambre des chefs traditionnels. Alors, donc, il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été prises. Bref. On se rend compte qu'il y a certaines propositions qui étaient contenues dans l'avant-projet de la partie anglophone qui n'ont pas été prises en compte. Mais au terme de la rencontre de Fouman, il y a quand même un consensus. Je veux dire qu'il y a quand même un texte, il y a quand même un consensus. Oui. Avec les éléments que vous avez indiqués tout à l'heure sur la durée du mandat présidentiel et bien d'autres choses. sur la nature des États fédérés. Sur la nature, oui. Sur la nature des États fédérés, sur la dévolution des pouvoirs et des différentes artères des institutions camerounaises. Seulement, cette clarification à la conférence de Fouman qui sera traduite dans la deuxième constitution du Cameroun, très vite, Aïdjo va se rendre compte que, maintenant, cela en l'État, dans le système centralisé qui est le sien et qui est hérité de la colonisation, il aura des difficultés à s'imposer. Or, lui, président de la République fédérale, avec un vice-président anglophone, il tient à faire de la même manière dans la partie anglophone ce qu'il fait dans la partie francophone. Et l'État fédéral ne lui permet pas parce que, dans les prérogatives des États fédérés, le président de la République, bien que président de l'ensemble de la fédération, n'a pas certains pouvoirs, n'a pas autorité à s'interférer dans les affaires régissant l'autonomie de la partie anglophone. Et c'était là un risque, c'est-à-dire quelque chose de très mal vu par le président Aïdjo, avec le système qu'il avait. Et en réalité, ce n'était pas surtout Aïdjo, lui, qui était beaucoup plus préoccupé par cette modification ou par cette situation, c'était la France, pour des raisons d'intérêt géostratégique et économique. – Alors, Isaac et Samé, donc, on sort de Foumban avec un certain nombre de résolutions sur la manière dont l'État, la République fédérale du Cameroun doit fonctionner. Et on se rend compte que de très belles résolutions, mais qui finalement ne sont pas implémentées dans leur ensemble. Est-ce qu'on peut conclure que les acteurs, enfin, que Foumban était un marché de Dupes ? Ou bien qu'au lendemain de cette rencontre entre les différentes parties, ils sont heurtés à d'autres réalités qui étaient telles que ces accords ne pouvaient pas être appliqués en l'État ? – On peut considérer les deux situations parce que dès le départ, il y avait déjà une ambition politique. Vous avez vu du président Aïdjo et même de ses athénés français de ne pas accepter ce que proposait l'autre parti. Parce qu'il fallait gouverner entièrement. Maintenant, le contexte aussi qui imposait un certain nombre d'or, toujours dans la trajectoire du président Aïdjo, ne l'amenait pas à respecter ces accords-là. Voilà pourquoi… – On a beaucoup parlé par exemple de la question d'élection. Je veux dire quoi ? La nécessité… Je veux dire quoi ? Que dans les accords, il fallait désigner par élection les différents responsables, je crois le président et le vice-président. – Le vice-président. – Ce qui n'est pas fait par le président Aïdjo qui va donc nommer, je crois… – Mais cela peut se comprendre, si on reste dans le sillage de la stratégie dont vous avez parlé tout à l'heure, il fallait désigner quelqu'un avec qui on devait s'entendre assez facilement pour diriger et éviter une quelconque élection qui pouvait déboucher sur la désignation de quelqu'un avec qui on ne devait pas forcément s'entendre. – Et vous voyez très bien que ce sont précisément ceux qui ont écarté les autres après 57 qui se retrouvent en train de diriger le territoire à partir de 1961 là-dedans. C'était bien travaillé, organisé. Mais dans ce jeu-là, deux personnes n'arrivent jamais à diriger ensemble. Il y a toujours une qui finit par l'emporter sur l'autre. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement pour le Cameroun parce qu'on aurait dû prendre en compte tout cela. C'est-à-dire qu'on ne serait pas dans ce problème aujourd'hui où on estime qu'il y a une partie de l'héritage qui a été bafouée et qu'on souhaiterait amener avec les résistances. Il aurait pu organiser tout cela. Je pense même que même dans le fédéralisme, on peut s'en sortir avec la décentralisation. C'est-à-dire qu'on tient le fédéralisme, il y a les institutions fédérales qui sont là. Au niveau des structures fédérées, on organise une décentralisation. Ce que font, par exemple, les États-Unis ? On évoque ça tout à l'heure dans une minute. Le temps était pour nous. Alors, professeur Albert Dicoumère, pour qu'on aille un peu plus vite, en 1972, donc, on se retrouve à mettre en place un État unitaire. Le processus qui mène à la mise en place d'États unitaires, de votre point de vue, est-il contraire à l'esprit de Foumban ? Évidemment qu'il est contraire à l'esprit de Foumban. Bien qu'un certain nombre de choses fondamentales aient été bafouées à Foumban, l'esprit de Foumban voulait qu'il y ait deux entités, deux États fédérés. Et qu'il y ait un pluralisme politique. — Culturel. — Hein ? Politique aussi. — Politique, d'abord. — Politique, d'abord. Hein ? Il n'avait pas été question de… — De tout… — De centraliser, unifier. — De tuer les partis politiques. Or, c'est vers ça que progressivement on va… — Tendre. — Tendre. Hein ? En fait, M. Aïdou était mal à l'aise. Il avait l'impression d'être dans un carcan. Il avait reculé à Foumban pour mieux sauter. À Foumban, il n'avait pas les coudées franches. Il ne pouvait donc pas prendre un certain nombre de décisions parce qu'il savait qu'il se serait… il aurait pas qu'il y avait Ndélé, qui était un adversaire politique. — Qui était… — Et qui voulait même la succession. — Et qui voulait même la… l'unification avec… — Avec l'Nigéria. — Avec l'Nigéria. — Avec l'Nigéria. — Il y avait… — Bile. — Bile. — Augustine Gomchua. Hein ? Il y avait les Bile. Bile qui était dans le parti de… qui avait… qui s'était uni avec le parti de Ndélé, etc. Il y avait même des chefs traditionnels. Je crois qu'il ne pouvait pas réussir, même s'il avait réussi à imposer un certain nombre de choses en Foumban. — Par la suite, il aurait été difficile de imposer. — Il n'avait pas encore toutes les rênes en main. Il va donc s'attacher à avoir le plein pouvoir, un peu comme ce qu'il avait demandé avant les indépendants, avant l'indépense, avoir le plein pouvoir pour pouvoir gérer les deux partis du Cameroun à sa convenance. — C'est pour cela qu'il entreprend dans l'unification des partis politiques, entre autres ? — Oui. Il entreprend l'unification des partis politiques pour qu'il n'y ait plus de voix dissonante ou de voix discordante. — Comment réagit-on dans la partie anglophone du Cameroun ? — Comment réagit-on dans la partie anglophone du Cameroun ? — Puisque là, on est dans une situation qui est différente de l'esprit de Foumban. Il y en a qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme un fait accompli. Et j'ai discuté un jour avec un responsable de ce pays. Je lui ai demandé « Mais comment se fait-il qu'en 72, Aïdjo ait pu... » Parce que moi, je trouve qu'il a facilement imposé ses idées. « Comment se fait-il qu'en 72, Aïdjo ait pu imposer aussi facilement ses idées ? » — Et on m'a dit qu'il a su convaincre ses interlocuteurs. Et c'était sous-entendu que certains d'entre eux avaient été achetés. Que c'est pour ça qu'ils avaient accepté si facilement à d'autres. Et Abois le souligne un peu lorsqu'il parle de cette question anglophone. Il dit qu'il y en a qui ont été satisfaits par la situation. Il y en a qui espéraient être satisfaits. Il y en a qui attendaient également devant la porte. Est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment que se dégage de façon précise cette espèce de césure entre la base anglophone et puis l'élite anglophone ? — Bon, je ne sais pas si on peut parler de césure. — Puisque dans la gestion, parce que plus tard dans la gestion d'un certain nombre d'intérêts, on a le sentiment que les récriminations qui sont portées par la base ne sont pas forcément celles qui sont présentées sur la place publique ou bien adressées à l'État central par les anglophones. — C'est surtout avec le retour du multipartisme qu'on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre la base et l'élite anglophone. — C'est ce qu'on appelle l'élite. Il faut dire une chose, il y a beaucoup d'opportunistes dans cette élite anglophone. Quand vous les voyez agir, vous vous rendez compte que c'est surtout pour leurs propres intérêts qu'ils se mettent en branle, pas pour les intérêts de leur peuple. — Alors, Jean Cancimo, donc, mai 72, on organise un référendum pour l'accession... — C'est-à-dire que certains considèrent ce référendum comme un coup d'État. — Un coup d'État hold-up. — C'est un coup d'État. — Dans quelles conditions ? — Dans la mesure où M. Aïdion a pu accepter les fondamentaux qui avaient été mis en place à Foumban. Il les a touchés, valés, donc c'est un coup d'État. — Un coup d'État qui est, entre griffes, accepté par les anglophones. — Bien. M. Dekoumé a évoqué un certain nombre d'éléments que je peux expliquer. Pour que Aïdion réussisse son coup, il a dû prendre un peu de recul et du temps. En réalité, Aïdion n'est qu'un paravent. Le véritable artère qui est derrière, c'est la France. L'enjeu fondamental de tout ce processus vers la soi-disant unification ou la préoccupation unitaire du pays, c'est d'abord les enjeux économiques. Donc j'explique. La France qui a, après un certain nombre d'années, eu des visées d'exploitation pétrolière dans le nord, dans le sud-est du Nigéria. La France qui a favorisé la guerre du Biafra pour avoir accès à l'exploitation du pétrole dans cette région, ayant échoué. Parallèlement, la France s'est rendue compte que Aïdion ne s'est pas rangé à ses visées ou à ses visées expansionnistes dans la zone anglophone. L'accèsation de la partition du Nigéria ou de la sécession du Nigéria était en danger pour le Cameroun. Aïdion l'a compris. Cependant, entre-temps, comme Aïdion sentait que si la fédération restait telle qu'elle, il pouvait aussi, circonstanciellement ou pas, avoir quelque velléité d'asseoir davantage l'autonomie et aussi une certaine forme d'affirmation, pas indépendantiste, mais une affirmation beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande de la partie anglophone. Il a jugé qu'il fallait contourner le danger et appâter les frères anglophones en proposant, pas un parti unique, une unification des partis politiques à l'intérieur desquels on aurait des discussions consensuelles. C'est cela qui a appâté, c'est cela qui a séduit les anglophones qui n'ont pas vu le piège venir. La proposition était faite que, quand nous sommes tous des frères, quand nous sommes tous orientés vers un même objectif, il ne sert à rien d'avoir des partis politiques différents qui vont asseoir un clivage, une division entre nous. Fédérons ces différents partis et discutons de nos problèmes à l'intérieur de ce parti. Et, naturellement, la mouture de cette fédération a pris en compte le KNDP de Django Facha et l'UC de Haïdjou. Et c'est de là qu'est née l'UNC. Seulement, Haïdjou a enfin, Tarticien, et bien conseillé par les coopérants, si vous voulez, la France, voyait venir ses ambitions. Et les autres, beaucoup plus enclins à l'acceptation de la cohabitation franche entre les anglophones et les francophones, n'ont pas compris qu'il s'agissait là d'un jeu politique suffisamment vicieux. Et lorsque le coup a été réussi, c'est-à-dire en 1966, lorsque tous les partis ont été dissous et officiellement transformés en partis unifiés, le temps de se réveiller, il se faisait tard, bien que certains, par méfiance, ont refusé ou n'ont pas adhéré à ce projet. Et ont été reprimés. Marcel, bébé, Hidi et bien d'autres qui étaient opposés à cette unification ont été brimés, on va le dire ainsi. Alors, Isaac et Samé, puisqu'on est pratiquement dans la dernière ligne droite de cette émission, on aurait souhaité ouvrir une fenêtre fondamentalement importante sur la tripartite, mais on aura certainement l'occasion de faire une autre émission sur cette tripartite-là. Mais on sait quand même qu'au terme de la tripartite, on est là en plein dans les années de Bresse. On ressort de là, on va le dire, avec pratiquement une constitution. La constitution est venue en 1996, où il est indiqué de façon claire que la décentralisation, je dirais que le Cameroun est un état décentralisé. Aujourd'hui, de 1996 à 2016, pratiquement 20 ans aujourd'hui, cette décentralisation, en réalité, n'est pas bouclée. Ce qui, pour certains, peut justifier cette difficulté qu'on a aujourd'hui avec cette question dite anglophone. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, représente le principal obstacle à cette réelle décentralisation ? C'est une préoccupation très importante, surtout qu'elle touche les populations, même à la base. Il faut souvent dissocier les élites qui ont d'autres calculs. C'est-à-dire que, même si tout va pour le mieux, dans le cadre de la lutte pour la conquête du pouvoir, il y aura toujours un problème d'élite. Mais au niveau des populations, effectivement, ce qui fait problème, c'est la communication, déjà. Vous savez, je suis plusieurs débats, souvent, sur la décentralisation. Je suis des échanges. Mais je n'ai pas l'impression qu'on comprenne véritablement ce qu'il en est. Parce que, chaque fois qu'on interroge les gens, vous allez entendre, les communes n'ont pas de moyens. Voilà pourquoi... Mais, il n'y a pas un réel transfert de compétences. Non, mais là, en tant qu'administrateur, je vais vous dire ici, si vous prenez la loi de 2004, vous allez lire le processus de transfert de compétences. Le premier ministre prend des décrets. Les ministres concernés prennent des arrêtés pour indiquer les modalités techniques d'exercice. Maintenant, on ne s'assoit pas dans une commune et on attend les compétences. Non. On prend des documents. Au niveau des éléments matériels, cette loi indique que, monsieur le maire et le ministre concerné, doivent faire l'inventaire des biens transférés par exemple, constatés dans un procès verbal, lequel est présenté au président de la République, qui va valider. Vous comprenez, est-ce que c'est fait ? Ce n'est pas fait. Je ne sais pas si les gens ne sont pas informés de cela. Là, pourquoi je parlais d'un programme de communication. Ensuite, monsieur le maire devrait désigner des délégués. Si on dit qu'on a transféré des compétences en matière d'éducation, il faut un délégué, c'est-à-dire une sorte d'intermédiaire entre le ministère et la commune. C'est cet intermédiaire qui va identifier les compétences transférées et voir quelles sont les ressources, ceux qui doivent accompagner. Mais ces ressources, ce sont humaines, matérielles et financières. Si vous regardez, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, monsieur Emmanuel Rennes-Nissadi, a indiqué la dernière fois qu'on était à plus de 700 milliards de francs en termes de fiscalité transférée. Vous voyez, c'est beaucoup d'agents qui peuvent évaluer cela. Donc, il y a des impôts et des taxes que les communes touchent. Au-delà de cela, il y a des techniques de mobilisation des ressources, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire pour permettre à la commune d'avoir ces moyens-là. Mais est-ce que ceux qui sont capables de le faire sont désignés à leur place ? C'est-à-dire, quand vous voyez un maire se plaindre, il n'y a pas de moyens. Mais qui est là ? Puisque la loi indique comment on fait pour trouver ces moyens-là. Alors, il y a une autre question. Vous savez que dans ce débat sur la question dite anglophone, on a beaucoup présenté la décentralisation comme une solution. De le brosse. Voir même pour certains, comme une solution miracle. Et certains ont souligné le fait que certaines structures, certaines sociétés, certaines entreprises installées dans certaines localités, ces localités peuvent bénéficier d'un certain nombre de retombées, peut-être sur le plan fiscal, ainsi de suite, pour permettre le mouvement de la commune et améliorer le cadre de vie des populations. Est-ce que, sous cet angle-là, on peut espérer que l'IME, par exemple, avec la Sonara ou je ne sais plus quoi, pourrait fondamentalement bénéficier de ces ressources et que cela puisse améliorer le cadre de vie des populations ? De quelle façon ? Effectivement. La première des choses, c'est que, même lorsque l'État touche ses impôts, l'État garde 10% pour les communes au niveau des impôts de l'État. Les impôts communaux même peuvent également faire l'affaire. Mais maintenant, il faut, je vous le dis encore, le problème fondamental se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, la volonté des élus locaux, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre connaissance de l'existence des ressources de la commune et des modalités qui existent pour accroître ces ressources-là. Deuxièmement, il faut désigner ceux qui ont qualité, la compétence requise ou nécessaire pour mobiliser ces ressources. Tant que cela n'est pas fait, on va beau tourner, on reviendra au niveau du même problème. Donc, il faut mettre un accent au niveau de la mobilisation des ressources. Je vais vous signaler autre chose. Vous êtes journaliste. Vous suivez presque tout le temps que la commune a un problème de la qualité du personnel, de compétence. Mais la question, tout ce qu'on fait pour administrer les communes, où est-ce qu'on les met ? Il y a certainement des personnes qu'on peut retrouver. Est-ce que celles-là même sont à leur place ? Il faut revoir tout cela. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a tel problème et on sait quelle est la solution qu'on peut mettre sur pied pour régler le problème et on ne le fait pas. Vous savez qu'il y a une école qui forme les administrateurs dans ce sens-là, au plan technique, financier et administratif. Malheureusement, comment on peut former des gens qui sortent de l'école, par exemple, on ne les utilise pas ? Et vous allez voir, certains, mais vous disent, par exemple, ceux-là sont très qualifiés, on n'a pas les moyens pour les payer. Mais ce sont ceux-là qui sont portés à mobiliser les ressources pour accroître, justement, le compte administratif de la commune. Donc, on ne peut pas vouloir une chose qui est en contraire. Alors, professeur Albert-Vicoumé, sur les solutions qui sont envisagées, certains ont parlé de la mise en place d'une réelle décentralisation et on sait aujourd'hui que cette décentralisation n'est pas fondamentalement effective. D'autres ont proposé le fédéralisme, dont le retour au fédéralisme. Certains parlent des rencontres, du dialogue, d'autres assises, peut-être même des assises nationales. Bon, je voudrais commencer par le fédéralisme. Lorsqu'on évoque le fédéralisme au Cameroun, il y a tout de suite une espèce de levée de bouclier. Mais lorsqu'on regarde le paysage politique mondial, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Canada, l'État fédéral, le Brésil, ils ne se portent pas mal. Deuxièmement, en ce qui concerne la décentralisation, si tout le monde évoque le mal-être de la décentralisation, c'est que il y a des choses à faire. Nous avons parlé tout à l'heure de cet esprit jacobin que nous traînons avec nous. Yaoundé aime avoir un bar sur tout ce qui se fait. La moindre route, la moindre école, le moindre dispensaire au centre de santé qui est créé au Cameroun doit l'être avec la balle de Yaoundé. Aller dans un grand pays comme le Ghana, vous voulez créer une route dans une province que vous asseyez. Vous pouvez prendre une décision, mobiliser les moyens et créer cette route sans forcément passer par l'État central. Il faudrait que l'État central lâche du l'Est, donne plus de prérogatives, plus de moyens aux régions. je crois que si les gouverneurs de régions avaient véritablement des pouvoirs ou bien davantage de pouvoirs qu'ils n'ont en ce moment, je crois que ces États se porteraient mieux. C'est parce qu'il y a une certaine insatisfaction et même des frustrations au niveau des provinces, d'un certain nombre de provinces. Ce n'est pas seulement parce qu'on fait une fixation sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les frustrations, ce n'est pas seulement à ce niveau, c'est aussi dans d'autres régions qu'on donne davantage de pouvoir, davantage de prérogatives aux régions, aux élus locaux et je crois que les gens se porteront mieux. Alors, Jean-Cancumot, beaucoup parlent également de dialogue et d'assises nationales, d'autres assises nationales, alors que celles qu'on a organisées jusqu'ici, visiblement, n'ont pas porté de feu, ou du moins, parfois, il y a des résolutions qui paraissent intéressantes mais qui, au lendemain, ne sont pas... ils ont laissé un goût de cendre dans la bouche. À la vérité, il faut reconnaître que l'État unitaire décentralisé tel qu'on le proclame ne peut et ne pourra pas être une solution. La décentralisation telle qu'elle est conçue ne permet pas à la population de se sentir concernée de leur propre affaire. Il y a des déclarations, il y a des textes mais à la réalité, tant qu'on ne donnera pas aux populations locales la latitude de choisir ceux qui les dirigent localement et de leur rendre compte de la gestion locale de tout ce qui interfère dans leur vie quotidienne. On ne pourra pas réussir une décentralisation. Or, si cette situation est acceptée et pratiquée, cela reviendrait à dire que Yahonde n'aura pas la mainmise sur les leaders régionaux qui seront élus et qui seront sanctionnés par les populations locales. C'est une solution. Et dans le système jacobin, comme vient de le dire le professeur, je ne pense pas. Et en plus, dans la Constitution, comme l'a dit Jean-Jacques qui dit dimanche dans la Constitution, les régions, c'est quoi ? Les régions, c'est une chose que le président de la République peut d'un moment à l'autre déprimer. C'est très grave. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous surfons sur une décentralisation à la limite furtive. Pour qu'on arrive à gérer le pays de manière fiable, il faut penser une forme de fédéralisme, pas de manière culturelle en disant anglophone et francophone, même si on peut en arriver là. On peut également voir dans quelle mesure une réhabilitation du fédéralisme peut permettre une résurgence des différentes énergies et des différents esprits, dynamismes, parce que l'histoire est dynamique, l'histoire n'est pas figée. C'est ce qu'on pense, c'est ce que certains pensent, que parce que le Cameroun est un état unitaire en tant que tel, pour y arriver à l'état unitaire, il y a eu un processus. Si ce processus ne permet pas de satisfaire le Cameroun dans un sens souhaité par la population, par l'ensemble, il ne faut pas tenir compte seulement des leaders. Les leaders passent, mais la population laisse, le pays reste. Pour sortir de l'émission, je pense qu'il faut renforcer et bien suivre la décentralisation. parce que même le fédéralisme peut être dégagé à tout moment. Vous avez vu qu'en 72, on a dégagé le fédéralisme de 61. Donc, je ne pense pas que ce soit le véritable problème là-bas. Mais, je pense aussi qu'avec de la volonté, parce qu'en réalité, les dirigeants sont là pour servir les populations, les aider. C'est bien pour cela qu'on parle de la représentativité politique. avec de la volonté politique et des actions concrètes sur le terrain, les choses vont évoluer. Parce que là, on a parlé par exemple au niveau des communes. On dit qu'au niveau des communes, ça ne bouge pas très bien. L'autre aspect de la décentralisation consiste à mettre en place d'autres collectivités territoriales. Les régions, les régions, avec des conseils régionaux et... Effectivement, on confond les régions unités administratives qui ont à leur tête les gouvernements, les régions collectivités territoriales décentralisées qu'on attend qui auront des présidents et des conseillers régionaux. Et les régions, c'est aidé, on voit 10% de pétrole, par exemple, c'est une solution pour régler le problème du patage au niveau du plan politique parce qu'au nord, ouest, au sud-ouest, on aura des présidents des régions de ces zones-là, des conseillers régionaux de ces zones-là. Donc la question des élites pourra être réglée. Mais moi, je continue à craindre le problème qui concerne les populations à la base. Il disait tout à l'heure qu'effectivement, cet investiture par le sommet pose problème. C'est-à-dire que lorsque ce sont les parties qui choisissent les représentants des populations, ça pose problème. Il vaut mieux que les populations choisissent à la base ceux qui seront les élus locaux ou les élus régionaux. Mais pour cela, de quoi que les populations doivent également s'investir. On ne s'assoit pas là, on attend. Il faut de temps en temps faire des propositions. Et dans la décentralisation, précisément, on parle de l'initiative individuelle, c'est-à-dire que les individus peuvent aussi faire des propositions vous parliez tout à l'heure des entreprises. Au-delà de la fiscalité, les entreprises peuvent également apporter leur aide. Donc, il faudrait que tout le monde se bouge dans cette histoire. Vous allez vous rendre compte que dans certaines zones, les élus locaux viennent juste attendre des frais de session. Quand il y a conseil municipal, on ne voit pas les gens très actifs. Les élus locaux devraient, par exemple, demander à l'exécutif de mettre un système d'évaluation à mi-parcours. C'est-à-dire quoi ? Il y a des projets qu'on identifie en début d'année qu'on va réaliser. Il faudrait, par exemple, qu'au mois de juin, qu'on essaye de savoir à quel niveau on est. Malheureusement, on n'a pas assez de temps parce qu'il y a tout d'un schéma au niveau de la réalisation des projets. On va se séparer. Professeur Albert Ducoumin, merci d'être venu sur le plateau de Saint-Transel Débat. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'on a l'impression que certaines personnes qui nous dirigent sont autistes, ne sont pas à l'écoute, sont coupées du peuple. Et c'est ce qui fait que quand on est coupé du peuple, on cherche davantage à le servir. On cherche davantage à le mater qu'à le servir. Il faut que la raison reprenne le déçu. Et je crois que tous ceux qui sont en situation de révolte, si on les appelait à un dialogue franc, je dis bien un dialogue franc, cela pourrait calmer le jeu dans certaines parties du Cameroun. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous d'être venu Grégoire Cancumot. Merci également à vous Isaac et Samet d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Madame, Monsieur, vous qui avez regardé cette autre édition de Saint-Transel Débat. Je vous souhaite une excellente soirée et très bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada